Simon Laroche, Étienne Grenier Cortège, c'est un projet d'art public qui se déploie sur téléphone intelligent. Cortège se dévoile un peu comme une énigme. Par exemple, Cortège va, avec le son, guider les participants vers des lieux spécifiques à travers la ville. Donc, des sons sont présents, utilisés comme des systèmes d'appel pour diriger les gens vers des points qui sont géolocalisés. Cortège, c'est un projet qui prend ancrage dans la réalité en se servant des gens qui se promènent sur la promenade et en les amenant dans un autre univers qui est celui-ci plus fictif. La question du pilotage des foules nous intéresse énormément. On a vécu en 2012, pendant les manifestations, le développement d'outils reliés à du web social qui dirigeait un peu les manifestants dans une direction ou une autre. On a trouvé ça intéressant, on s'est dit comment est-ce qu'on peut appliquer ce genre d'idées-là à notre travail. On voulait éviter le piège évident de faire une proposition historique ou récréo-touristique où on allait souligner la particularité de tel monument, de tel coin de rue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de transformer le centre-ville en une sorte d'arène où les scénarios, les rencontres improbables que Cortège va générer vont pouvoir se dérouler. Les scénarios sont des espèces de petites situations construites qui sont principalement sonores. On a dû s'entourer de plusieurs collaborateurs pour faire ce projet-là. C'est un projet de grande envergure, un projet qui comporte des éléments technologiques avec lesquels on n'était vraiment pas familier. Cortège fonctionne comme un jeu, comme une application. Donc, on prend des mécanismes qui viennent du jeu vidéo. On avait besoin de gens qui connaissent ce type de fonctionnement-là. On a fait appel à Turbulent pour nous aider pour la partie développement. Avec Turbulent, on a identifié le genre de mécanique qu'on voulait développer dans l'application. Puis, après avoir fait plusieurs réunions, ils nous ont fait des propositions sur un engin qui nous permettrait de gérer ce contenu-là. On travaille avec eux pour tester les limites de ce qu'on a bien imaginé et ce qu'on veut mettre en place et ce qu'ils sont capables de nous offrir ou ce qu'on peut développer comme technologie applicative pour ce projet-là. Un gros défi qu'on a avec Cortège, c'est que, comme c'est un peu à mi-chemin entre une oeuvre d'art et un jeu multijoueur, de s'assurer que ça ne va pas être trop obscur pour des personnes qui vont découvrir ça juste en passant, mais que ce soit suffisamment engageant pour que des gens qui veulent venir, revenir plusieurs fois, trouvent toujours des choses intéressantes. C'est pour ça qu'on a créé ce moteur scénaristique, pour avoir des scénarios qui sont très simples en apparence puis qui vont devenir de plus en plus complexes. Pour développer la conception sonore, on a procédé de deux manières. Roger a développé une partie des plans sonores qui sont utilisés pour certains scénarios spécifiques, mais on a fait l'ensemble de la promenade nous-mêmes avec des micros pour pouvoir enregistrer et faire une captation sonore de l'environnement immédiat. Et puis d'utiliser ces matériaux-là comme matière première pour pouvoir créer des plans sonores qui vont se déployer dans un scénario de base d'exploration de l'environnement. Au-delà des fonctionnalités techniques et de la mécanique de l'application, il y a la question de l'engagement des participants dans Cortège qui est vraiment importante à mesurer grâce aux étudiants de l'UQAM. On a été en mesure de vérifier ces choses-là et de faire un paquet d'ajustements. En faisant ces tests-là, ça nous a permis de mettre à l'épreuve différents scénarios qu'on a écrits et de voir qu'est-ce qui fonctionnait bien en situation réelle avant même de lancer l'application officiellement. C'est un projet qui va se dérouler sur trois ans de manière active. Et puis pendant ces trois années de roulement-là, le jeu ou la mécanique va rester la même, mais les scénarios et ce qui va être possible de faire vont être adaptés au fur et à mesure par nous, par des collaborateurs additionnels à l'écriture.